Il y a des causes, elles sont mondialisées, il y a des intérêts, il y a des groupes, il y a des amitiés, et ça se passe dans le monde entier. Alors, ça existe, et il n'y a pas à ne pas t'embêter dans ce piège, c'est-à-dire que tu t'en fous, en gros, de la CIA. C'est-à-dire, la CIA, elle est une espèce de main invisible, qui manipule par-ci, par-là, et tu peux l'abstraire complètement, c'est-à-dire que tu peux t'en foutre complètement. Si quelqu'un, par exemple, qui vient d'une association X, etc., il vient te faire une formation sur comment filmer en vidéo, etc., et tout fournit du matériel vidéo pour filmer, etc., Après, tu utilises ce matériel pour filmer la Révolution en Tunisie. Par exemple, qu'est-ce que t'en as à foutre que ce mec a une connexion avec la CIA ? Ça t'a servi pour faire la Révolution ? Parce que c'est ça, l'action de la CIA, il ne vient pas te donner des valises pleines d'argent. Maintenant, la CIA, c'est ce qu'elle fait. Elle fait du support par-ci, par-là, de la manipulation globale. Mais tout ça, ça laisse complètement la liberté, par exemple dans les cas de la Tunisie, aux Tunisiens de faire ce qu'ils veulent. Ce n'est absolument pas de la gouvernance directe. Ce n'est pas eux qui décident. C'est le peuple tunisien qui décide, et eux, ils choisissent juste qui soutenir, en gros. Ça marche comme ça. Et donc, pareil pour d'autres intérêts. Il n'y a pas que la CIA, il y a les Français, il y a les méchants. Et toi, tu peux tout simplement t'en foutre. C'est-à-dire, voilà, toi, tu as tes convictions, ce qui va dans tes propres intérêts, dans l'intérêt de ton pays, tu le fais. Et tu t'en fous complètement de ce qu'ils essayent de faire. C'est-à-dire, voilà.